C'est à cause de l'eau que je n'ai pas trop mangé, c'est à cause de l'eau que je n'ai pas construit ma maison. C'est possible, mais moi d'abord, qu'est-ce que j'ai fait pour que mes objectifs soient atteints ? Et puis, qu'est-ce que j'ai fait pour que ce ne soit pas atteint ? Et surtout, les amis, on ne les achète pas. Il est bon de revenir sur ça. Parce que ce n'est pas parce qu'on aurait donné tout notre argent à un ami qu'on le garderait près de soi. Aider un ami revêt plusieurs facettes. C'est l'assister, c'est le soutenir. C'est parler avec cette personne-là. Bien sûr, il y a l'aspect financier qui intervient, mais il faut quand même faire très attention. On ne va pas se ruiner soi-même pour un ami et venir après, comme le Dr Brou le disait, venir se plaindre après pour dire non, je n'ai pas pu construire parce qu'il a voulu prendre un crédit avec moi pour un investissement. Et ça n'a pas marché. À ce niveau-là, il n'y a pas de sens. Il y a un réel problème de responsabilité. Quand on fait son bilan, il est important, Eva l'a dit tout à l'heure, honnêteté. À la limite, le bilan, c'est nous-mêmes qu'on le fait. Donc, vous allez dans votre chambre et vous vous asseyez et vous faites votre bilan. Un bilan personnel d'abord, avant de faire un certain bilan avec votre épouse, avec vos enfants. Mais vous-même, vous devez savoir vous en êtes où par rapport aux objectifs que vous vous êtes fixés. Je veux dire aussi que les objectifs qu'on s'est fixés peuvent ne pas être récents. Ce n'est pas obligé que ce soit des objectifs de janvier 2013 ou de décembre 2012. Ça peut être des objectifs qu'on s'est fixés, même quand on était tout petit. Que moi, à 30 ans, je me marie, à 25 ans, je vais faire mes études aux États-Unis et tout ça. Et ça vous revient. Et là, maintenant, vous pouvez vous donner un nouveau élan par rapport aux prochaines années. Donc, faites attention quand même dans vos relations avec vos amis, dans vos relations avec votre entourage, avec vos parents. On a parlé ici de famille nucléaire. Donc, comment aider la famille large, la famille élargie en Afrique ? Mais ne venez pas vous plaindre demain de ne pas avoir trop donné d'argent à vos parents et puis vous-même d'être ruiné. Très bien. M. Samassi nous appelle du Gabon. Allo ? Oui, allo ? Oui, bonjour M. Samassi. Oui, bonjour, madame. Merci d'être avec nous. Alors, comment vous avez passé votre fête de Noël ? Oui, bon, il faut dire d'abord, nous, nous sommes musulmans, mais quand même, la fête s'est bien passée quand même. D'accord. Oui. D'accord. Alors, concernant le bilan de fin d'année. Fin de l'année, il faut dire que c'est positif. D'accord. Dieu merci, ma femme a fait un gros bébé, un garçon. Félicitations. Oui, merci. Fait que moi aussi, au niveau du travail, Dieu merci, ça a commencé à aller un peu, un peu. Donc, je remercie, Dieu, ça va, Dieu merci. Très bien. Et encore, j'ai la santé, quoi. Super. Vous avez tout, M. Samassi. Oui. Merci. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Très bonne journée à vous. Et puis, on fait un coucou à tous ceux qui nous vivent depuis le Gabon. Merci. Alors, on revient au bilan personnel. Il faut faire également le point de ses qualités, de ses défauts, de ce qu'on nous reproche, des attitudes, par exemple. On a tendance à s'énerver, à s'en porter un peu trop vite, à parler mal, etc. C'est des choses qu'on nous reproche. On sait qu'on a ces défauts-là. On essaie de les corriger tout au long de l'année. Et puis, on se rend compte si, en fin d'année, on arrive à ce docteur. Je ris parce qu'il n'y a pas plus tard qu'hier soir. Je ne sais pas si c'était dans la perspective de l'émission. Je lisais, je faisais des recherches sur le fait qu'on pourrait changer le caractère de quelqu'un. Ça vient dans mon esprit. Et puis, toute la nuit, j'ai navigué pour chercher le caractère, tout ça. Mais ce n'est pas une chose aussi facile. C'est possible, mais ce n'est pas une chose facile. Il semble que le caractère, c'est ce qui fait que je suis ce que je suis. Mais là, les comportements ont bien agi. Et je vous assure que ça demande un travail d'honnêteté, un travail de vérité avec soi-même. En général, nos décisions sont parfois superficielles. C'est pour faire plaisir à quelqu'un. Donc, Eva me dit, docteur Brou, peut-être que tu parles trop. Et puis, je dis, bon, écoute, j'ai compris, je vais changer. Bon, à la limite, sans analyse. Comme pour me débarrasser de ce qu'elle dit, vrai ou faux. Bon, je me débarrasse dès donc qu'elle m'a fait. Je dis ça comme ça, je pense que ça n'existe pas. Mais ça peut être dans une relation beaucoup plus chose. Soit son mari, sa femme, on te fait un reproche. Je dis, ok, j'ai compris. Mais sans prendre le temps d'aller en profondeur, comprendre les origines. Comprendre vraiment ce qu'on nous reproche. Oui, tant qu'on ne comprend pas, comprend la décision superficielle. Vous dites, je suis nerveux. Non, non, je ne vais plus être nerveux. C'est sûr que le lendemain, vous seriez doublement nerveux. Donc, ce ne sont pas des décisions qu'on prend de façon superficielle pour faire plaisir à nos semblables. Si on ne le prend pas en profondeur, qu'on ne fait pas l'histoire à la limite de notre propre vie, toutes les décisions qu'on prend par à coup, c'est sûr que ça ne donnerait pas grand-chose. Et c'est ce que je constate pour nous tous, même y compris moi. Quand vous voulez prendre une décision, il faut s'asseoir. Quelquefois même, il faut aller demander des conseils à des aînés, à des experts, à des gens qui s'y connaissent. Pour savoir dans tel domaine, je me rends compte que c'est ceci, c'est cela. Et puis les gens vont vous donner des conseils. Mais s'asseoir au pif, vous dites, bon, moi-même, on m'a dit, je dépense trop, c'est vrai. Bon, à partir de 2014, c'est vrai, je ne dépense plus. Mais je vous assure qu'en fin de 2014, vous aurez dépensé deux fois plus gravement qu'en 2013. Donc, il faut prendre le temps avec beaucoup de retenue, de sagesse, et vraiment de façon responsable, en profondeur de soi-même. Parce que je dépense pourquoi ? Est-ce que je dépense parce que je cherche non, comme on le dit ? Est-ce que je dépense parce que ? Tant que ces éléments ne sont pas passés, on fait une pince, je vous assure qu'à la fin de l'année 2014, on reviendra sur la même chose. Très bien. Mais est-ce que non ? Il est important de revenir aussi sur le pourquoi des choses. Quand on décide de faire un bilan personnel, le docteur l'a dit tout à l'heure, définir, avoir monté son caractère comme ça pendant un certain nombre d'années. Ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'on est... Oui, on y va. Alors, est-ce qu'on reviendra à vous ? On a un appel de la Guinée qu'on a pris. Bonjour. Monsieur Sidibé, bonjour. Oui, vous allez bien ? Oui, nous allons très bien et vous-même. Ça va, ça va. Je viens de faire la partie de la Guinée qu'on a pris. D'accord. J'étais vraiment content de votre émission. Merci. Vous avez passé une belle fête hier ? Oui, une très très belle fête à Conakry ici. Je pense que votre télé est la meilleure. Merci beaucoup. Alors, concernant le bilan de fin d'année, vous avez fait votre bilan ? Alors, je pense que tous mes projets ont pu être réalisés. Il y a déjà la santé, le travail qui va bien et la famille de famille aussi qui va très bien. Très bien. Donc, je pense que votre bilan est très, très politique. Merci beaucoup. Alors, Dieu merci. Et puis, merci à vous d'avoir appelé. Merci beaucoup, monsieur Sidibé. Merci bien. Très bonne journée. Bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis la Guinée, dès qu'on a pris son temps. Donc, ça fait, oui, c'était moi. Donc, ça fait 10, 20, 30 ans quand même qu'on, bon, beaucoup plus simple pour les personnes qui sont beaucoup plus âgées, qu'on se forge un certain caractère. Et ce caractère nous a permis de naviguer jusque maintenant. Pour pouvoir s'asseoir et définir avec honnêteté et courage aussi les différentes choses, les différentes faiblesses, les différentes choses qu'il faut enlever de son caractère, bien, c'est pas facile, mais il faut le faire pour pouvoir aller de l'avant. Très souvent, les gens nous reprochent des choses. Comme je disais tout à l'heure, il est bon de savoir pourquoi. On ne pourra jamais changer pour faire plaisir à quelqu'un. Moi, je pense qu'on change pour se faire plaisir soi-même, pour être beaucoup plus à l'aise. Parce qu'on sait qu'on évolue dans la société, on a un frein. Il y a un certain comportement, il y a un certain défaut, en fait, qui est un frein à notre épanouissement social. Donc, c'est pour soi-même qu'on décide de changer. Parce que, de toutes les façons, on va se donner les propres armes pour pouvoir changer. Donc, quand dans la famille, depuis 20 ans, on se plaint de votre mauvais caractère, vous êtes toujours à grancher et tout, bien, si vous décidez cette année-là de changer, c'est une décision qui vient de vous. C'est vous qui décidez qu'après 20 ans, vous n'allez plus le faire. Donc, vous vous asseyez en face d'un miroir, comme ça, on se regarde, on est deux, tout en étant seuls. Et puis, vous décidez, bien, je ne vais plus être grincheux. Mais qu'est-ce qui fait que j'étais grincheux ? Où je veux aller ? Et qu'est-ce que ça m'apporte de ne plus être grincheux ? Donc, il est bon de dire qu'être grincheux, déjà, ce n'est pas bon. Parce que quand pour toi, c'est une arme, c'est une muraille, bien, tu la gardes. Mais quand tu te rends compte que ce n'est pas bon pour toi, ce n'est pas bon pour toi, ça fait du mal aux gens qui sont autour de toi. Et que tu regrettes même souvent, parce que quand tu es dans cet état-là, tu racontes des choses qui ne sont pas bien, tu es un jury et tout ça. Mais ça te fait mal, en fait, de te comporter ainsi. Et je pense que pour tout ce qu'il faut changer dans notre comportement, c'est ce test-là qu'il faut faire sur soi. Qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi ? Parce que ça me fait mal à moi-même de me comporter ainsi. Et ensuite, ça fait du mal à mes parents, ça fait du mal à toutes les personnes qui sont à côté, à mon entourage. Mais c'est parce que ça a commencé par me faire mal à moi-même et que ça a cette répercussion sur toutes les personnes qui sont autour de moi que je décide de changer. S'il faut décider de changer pour les autres, on ne pourra même pas le faire parce qu'on ne sait même pas l'enjeu même de ce changement de caractère ou de comportement. Alors, il faut faire également le point sur ses qualités. Il ne faut pas mettre le doigt uniquement sur les défauts. Oui, absolument. Mais je voudrais vous dire ceci, ne cherchez jamais à faire changer quelqu'un. Ça ne marche jamais. Dans tous les livres que vous allez lire et dans nos propres expériences, que ce soit professionnelle ou relationnelle, chaque fois que nous avons voulu faire changer quelqu'un à notre goût, c'est un échec d'office consommé. Essayez de faire vous-même votre propre bilan, tous ceux qui nous suivent. En tout cas, moi, je l'ai fait. Chaque fois que j'en ai essayé de faire changer quelqu'un dans son comportement, en fonction de nous, notre façon de voir, c'est un échec consommé presque 100%. La personne peut changer pour donner une impression, pour donner l'impression que, bon, comme il veut ça, je le fais, mais au fond, aucun au fond, je n'accepte pas la chose. Il est évident, comme elle l'a dit, ce n'est pas possible. Et on est toujours trahi parce qu'on n'a plus de l'engagement superficiel. Au bout de deux jours, on se rend compte qu'on est en pleine contradiction. Alors, sur nos qualités, oui, je pense qu'il faut faire. Je lisais un psychologue et il disait ceci. En Afrique, on nous a éduqués dans les... On dit, non, c'est que si tu as des valeurs, là, il ne faut pas faire savoir ça aux gens. Donc, on va dire que tu es orgueilleux. Non, ce n'est pas vrai. Je pense que si je suis un bon orateur, je dois le reconnaître. Peut-être que je vais parler au marché, quelque part, pour me prendre le micro, pour dire, oui, je suis un bon orateur, ou bien j'ai telle qualité. Mais à l'intérieur de moi-même, je sais que dans tel domaine, c'est bon. Comment je vais faire pour m'étenir ou, à la limite, améliorer, perfectionner ? Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil de savoir que cette année, j'ai peut-être mieux conduit, peut-être que cette année, je m'habille mieux, peut-être que cette année, bon, j'ai dépensé moins. J'ai mes qualités, j'ai mes qualités, je dois... Moi, je dois être le premier à reconnaître mes qualités. Peut-être pas aller les exposer sur la place publique, mais à l'intérieur de moi-même, si j'ai des qualités, je dois être à l'aise de pouvoir... de me le dire, à la limite. Très bien. On va faire encore une pause avec un invité de la DCM, il est de la maison. On était ensemble hier, il était sur ce plateau, on parlait de la Noël. Boudefère, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes... Alors, hier, j'ai piqué un fou rire sur le plateau avec les histoires de Boudefère qui étaient déguisés en Père Noël. Oui, merci. Et qui a été lapidé par les enfants. Lapidé par des enfants, des enfants de jupou, qu'on tête tétue avec des nuques. Oui, c'est pour ça que quand tu vas à Père Noël, regarde, quand tu vois des enfants qui ont une figure plate, c'est bien. Quand tu vois que les nuques, il n'y a pas de nuque, c'est bien. Mais quand tu vois des enfants de 8 ans qui ont une nuque, c'est des enfants très tétues et m'pourri. Quand tu vois qu'on suit ces enfants qui ont un front, c'est des enfants qui n'ont aucun respect des gens, qu'ils ont un front. Donc, regarde, très bien. Quand on voit qu'il a une nuque, c'est peut-être un petit béter. Là, il a une nuque, il est tétue. Quand on voit qu'il a un front, c'est qu'il n'a pas peur de quelqu'un, c'est ingré. Donc, on les classe comme ça, on les classe comme ça, voilà, on les classe comme ça. Oui. Faites très attention. Donc, Eva, c'est pour Bonjour 2014. Vous êtes là pour parler de Bonjour 2014. Oui. J'ai l'humour encore au rendez-vous. Oui. L'événement, c'est le samedi à partir de 19h, au palais des sports de très civile. Et les articles qui ont été retenus sont connus aujourd'hui. Il s'agit d'Anka Deka, de Magnifique, de Joël, de Rama Toulaye, et puis de El Professeur. Et il y a des nouveaux acteurs qu'on a fait un casting qui ont été retenus. Il y a près de 5 acteurs qui ont été retenus. C'est le nouveau talent que les gens vont découvrir le samedi à partir de 19h au palais des sports de très civile. Et le ticket d'entrée, c'est 10 000 francs. Tarif unique. Oui, 10 000 francs, oui. C'est tarif unique, oui. Et puis, c'est tellement facile. C'est tellement moins cher, Eva. Oui, oui, parce que dans la vie, il faut savoir où tu vas, quoi. Parce que tu vas prendre un billet de 10 000 francs. Aller à l'hôtel, c'est pour avoir problème. Sida est là-bas. Les grosses non-désirées, c'est tout là-bas. Alors que tu prends tes 10 000, tu vas parler des sports de très vite, tu as assisté à un spectacle tranquille. On ne te doit pas, tu ne dois pas quelqu'un. Et c'est tellement simple. Et c'est pour le samedi. Et puis, il y a un supplé de taille. On a pris, il y a un artiste qui se trouve à la télévision qui va jouer demain. Baba himself. Ah, d'accord. Ah oui. Il a deuxième. Ah oui, nous l'avons auditionné et on a constaté qu'il avait des talents d'artiste. Et je vous dis, c'est un événement capital. Et la télévision est en train de déployer les grands moyens pour le palais de sport de très civile. Et samedi à partir de 19h, 10 000, ça c'est gratuit ça. Très bien. Moi, je suis là. Je suis là comme entraîneur. Mais l'équipe, ce n'est pas comme les éléphants. Éléphants, quand ils jouent mal, la mouchie ne peut pas monter. Là, là, c'est les éléphants comédiens. Moi, je suis assis, je suis entraîneur. S'il y a un qui joue mal, j'ai mon système, j'ai joué pour lui, il se dit, j'ai ma soeur. Voilà, deux, trois, quatre, je vais jouer à tous les postes et démêche de face à face, 100%. Très bien. Merci. Alors, avant de vous laisser partir, je vais vous demander quand même votre bilan, son ami. Bilan ? Quel bilan ? De quel bilan tu parles ? Bilan par rapport à quoi ? Par rapport à tout, à vos objectifs que vous êtes fixés. Bon, l'objectif qu'on s'est fixé, rien n'a été fait, quoi. Non, rien n'a été fait. Votre bilan personnel, je veux dire, de votre vie, est-ce que... L'année 2013 a été positive ? Bon, non, moi, ça n'a pas été positif. Ça fait des maisons, des loyers impayés, on change des maisons tous les jours, on a la justice avec des huissiers tous les jours. Ça aussi, c'est la vérité, on nous encaisse tous les jours. Moi, j'ai dit que 2013 m'a beaucoup fatigué à beaucoup de créances. Ça fait qu'on a toujours des numéros, quoi. C'est-à-dire, moi, j'ai un numéro, je prends crédit avec ça. Dès qu'il prend le crédit avec ce numéro, je jette le numéro et je suis injoignable. Je pense que, voilà. Si 2014 va m'apporter bonheur, je pense que je vais à 2014 comme ça. Mais 2013 qui s'en va, là, vraiment, il n'a qu'à partir très vite. Non, il n'a qu'à partir très vite. C'est pour ça que je n'aime pas qu'on souhaite des bonnes et heureuses années à des gens. Bonnes et heureuses années, longue vie. À fond d'avoir longue vie, ça fait qu'on a des gens qu'on doit qui vivent longtemps et nous encaissent longtemps. C'est pas bien. C'est lui qui vient mourir, il n'a qu'à mourir. Où est ton pointe pour lui souhaiter de longue vie ? Maintenant, toi, tu dis, toi, maintenant, le gars, il vit longtemps, il t'encaisse et tu es embêté parce qu'on lui a souhaité de longue vie et il vit. Merci beaucoup, Miselepère. Merci beaucoup. Donc, rendez-vous pour le 28 décembre au palais des sports de 13 juin. À 19 juin, un ticket d'un prix de 10 000 francs. Très bien. Oui. Moi, je suis incapable de te faire. Est-ce que Miselepère, que je le salue ? Bon, c'est discutable. Peut-être qu'il peut remettre ses dettes. S'il vit longtemps, y compris pour lui, peut-être qu'il peut remettre ses dettes. Mais il ne faut pas prier pour ne pas souhaiter qu'il meurt, pour ne pas qu'il nous encaisse. Très bien. Alors, on a parlé du bilan sur le plan personnel. Oui. On a parlé des qualités, des défauts, où il faut faire la balance, mettre tout ça dans la balance. Donc, on insiste là-dessus, c'est-à-dire au cœur du bilan, c'est nous-mêmes. Parce que tout ce que nous allons faire comme bilan, et si nous ne sommes pas au cœur, je le dis encore une fois de plus, c'est un échec. Il ne faut pas faire le bilan des autres. Parce que souvent, quand on nous demande de faire un autre bilan, on dit oui, on s'assoit dans l'âge, on dit oui, Carole, vraiment, c'est comme ça, Eva, Dr. Brou, mais moi-même, là, je ne parle pas de vous. C'est un échec consommé. Alors, on parle également du bilan en ce qui concerne la vie sentimentale, dans notre relation avec notre partenaire. Si on a beaucoup été infidèles, par exemple, on fait le point et puis on décide d'être moins infidèles. Sinon, pas du tout. Si, par exemple, on promet les choses à une fille et on va y en épouser une autre. Et pourquoi pas un homme ? Non, mais surtout, quand on trompe son conjoint, ce n'est pas la peine d'attendre à la fin de l'année pour faire un bilan. Je préfère que dès que ça se fait, on s'assaye déjà pour régler ça. Mais il est vrai que concernant le bilan sentimental, pour toute personne, tu parlais tout à l'heure. D'accord, on va prendre l'appel. Monsieur Guy nous appelle le billet tri. Allo ? Allo, bonjour, madame. Bonjour, monsieur Guy. Oui, vraiment, joyeux Noël. Merci, joyeux Noël à vous également. Merci beaucoup. C'était par rapport au bilan. Oui. Vous savez que je suis un habitué de l'émission. La dernière fois, je vous ai promis poulet. Oui, on attend toujours d'ailleurs. On attend toujours. D'accord. D'accord. Ce que je voulais dire, moi je peux dire que quand on parle de bilan, le bilan se fait sur deux niveaux, comme l'a dit votre invité. Il y a le bilan moral et puis il y a le bilan financier. Moi, je peux dire que mon bilan moral est positif. Très positif même d'ailleurs, parce qu'en fait, en l'année 2013, je me suis marié. Félicitations. Oui. Quelle de bonnes nouvelles sur ce plateau. Et pour cela même, je voudrais souhaiter joindre mon épouse, qui est la Té Patricia. Joyeux Noël, madame. Qui est devenue maintenant madame Grogué. Joyeux Noël, madame Grogué. Mais ce que je voulais dire au niveau financier, la dernière fois, nous avons parlé de la gestion financière. Si au cours de l'année, on a passé tout le temps en train de jouer avec l'argent et ne pas prévoir un certain nombre de choses, c'est vrai que je l'avais dit que ce n'est pas facile parce que l'argent, c'est un peu rare, mais on peut faire un effort si, avec le peu qu'on a, on n'a pas pu atteindre tous les objectifs. Mais je pense qu'il y a certains objectifs qu'on a atteints. Donc, on ne peut pas dire au cours d'une année, tout le bilan est carrément négatif. Ce n'est pas possible. Il faut reconnaître que quand Dieu donne, il faut savoir apprécier la chose à sa juste valeur. En tout cas, je souhaite à tous les Ivoiriens que s'ils sentent que le pays n'a plus l'argent pour pouvoir s'amuser, le peu qu'on gagne là, on peut utiliser à bon escient et puis atteindre un certain nombre d'objectifs, même si ce n'est pas tous les objectifs qui sont atteints. C'est ce que je voulais souligner. Merci beaucoup, M. Guy. Encore une fois, félicitations pour votre mariage. Merci. Toutes nos amitiés à votre épouse. Merci. Très bonne fête de fin d'année à vous. Merci. Alors, on parlait donc de relations amoureuses. Oui. Donc, faire le bilan sentimental. Quand on a commencé l'année 2013, pour les personnes qui étaient célibataires ou pour les personnes qui étaient fiancées, qui décidaient de se marier cette année 2013-là, où elles en sont, il est bon quand même. On va faire un bilan. Ce n'est pas que l'argent. Il y a toutes ces choses aussi qui influencent notre manière de vivre, notre manière de nous comporter, d'évoluer en société. Il est important de se marier. On a bien ri toutes et tous sur ce plateau quand M. Guy nous a annoncé qu'il s'était marié. Et vous entendez à savoir qu'il est très content, il est très heureux d'être marié. Quand on a dit de se marier en 2013, soit ça a marché, soit ça n'a pas marché. Il faut s'asseoir quand même pour voir, bon, pour qu'on n'a pas pu se marier, il faut remettre en cause cet échec-là. Voilà, si on veut se marier l'année prochaine, mais il n'y a pas que le mariage pour les fiancés aussi, pour les personnes qui ont des idées de marcher ensemble. On parlait tout à l'heure du caractère. Il y a certaines personnes qui sont dures de caractère, comme on dirait, ou qui empêchent leur conjoint dans l'épanouissement de leur couple, du fait d'un certain trait de caractère ou d'une certaine attitude. Il faut s'asseoir aussi pour voir ce qui a marché dans notre manière de nous comporter avec notre conjoint. Mais maintenant, bon, comme tu le disais tout à l'heure, pour les personnes qui sont toujours en train de doubler les filles et tout ça, ça c'est une décision à prendre. Soit on décide de se calmer et d'aller de l'avant. Ça c'est vraiment, à la limite j'ai envie de dire, oui, ça c'est autre chose. Il y a des gens, comme tu le disais tout à l'heure, qui, bon, décident, qui cherchent une fille et puis demain ils vont se marier avec une autre, surtout dans le mois de décembre, là, on peut très bien le remarquer, des gens qui vont se cacher pour aller se marier, pour venir annoncer des mauvaises nouvelles aux filles, ça ne sert à rien en fait de le faire. Il faut quand même être sincère avec soi-même et sincère dans toutes ces relations amoureuses. Tout à fait. Alors docteur ? Je crois qu'il y a un exemple qui a sorti sur la presse, la semaine, dans une vie de l'intérieur du pays, un monsieur qui vivait avec une femme et qui l'a doublé pour aller se marier avec une autre. Il faut les chicoter. Il faut les chicoter. Ça a créé le scandale à la mairie de la ville en question. Je crois que c'était dans la presse cette semaine. Alors ceci étant... L'honnêteté en fait dans les relations humaines. Oui, je pense. Le problème c'est qu'on est dans une vie, malheureusement, où nous tous sommes derrière la cause à des intérêts, surtout intérêts pécuniers. Et dans l'heure que la base de nos relations est faussée, il est évident que la succession, la réalisation des relations va poser énormément de problèmes. Alors, je veux marcher avec cet homme parce que je pense qu'il va pouvoir régler tous mes problèmes. Il est évident que si le cœur n'y est pas vraiment fondamentalement, à un moment donné, si je suis venu parce que je vais régler mes problèmes et que je ne l'arrive pas à régler, il est évident que je me décourage. Donc il est évident, oui. Alors, M. Bomba nous appelle... Oui, bonjour M. Bomba, vous nous appelez du Cameroun. Oui, bonjour madame. Merci d'être avec nous. Bonne fête à vous là-bas. Merci, bonne fête à vous également. D'ailleurs, comment vous avez fêté hier ? Oui, je vais appeler que vous saluez votre maison. Merci beaucoup, c'est gentil. Je suis musulman, je suis au Cameroun, je suis à Douala. D'accord. Je suis là, je suis là, on est là, on est là, on est nommer un peu dehors. Mais quand même, il y a 2% rentrés. Très bien. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, avec les gens ivoirains, on est là, on est reconcilié, il y a nos bébés, il y a Ami, il y a tout, on est nommer ici. Très bien. Merci beaucoup, M. Bomba, et on fait un coucou à tout ce que je suis. Voilà, vous comprenez ? Oui. On veut que Solomon Côte-Val-Naka prenne le bon chemin. On veut une reconciliation, on veut rien savoir. Très bien. Merci beaucoup, M. Bomba. Merci pour vos voeux. Merci. À l'endroit de la Côte d'Ivoire. Merci encore. M. Noctua. Je voudrais aussi, je l'ai dit au début d'émission, parler des bilans de santé. Je remarquais que chez nous, je parlais de nos pays africains, particulièrement de la Côte d'Ivoire, très peu de personnes font des bilans de santé. Or, faire des bilans de santé, ne serait-ce que de façon annuelle, ou deux fois dans l'année en fonction de nos moyens, c'est déjà bon. Ensuite, à un certain âge, quand vous avez dépassé 45, 50 ans, il y a le type de bilan qu'il faut faire, il y a le rein qu'il faut voir. Parce qu'au fur et à mesure que l'organisme ne lâche. Et on est très souvent sédentaire, on ne fait pas de sport. Absolument. Donc, il faut faire contrôler sa tension. Contrôler sa tension, parfois, c'est 500, c'est 1000 francs. Or, la découverte d'hypertension, c'est quelque chose de... C'est fort, c'est... C'est-à-dire que je m'en vais, je me sens un peu fatigué, on me prend, je suis super tendu. Pour 1000 francs, on peut être pour 500, on ne l'a pas fait, on fait un AVC, avec des conséquences beaucoup plus graves. Il faut voir le rein, il faut voir le foie. Mais je voudrais surtout, dans le bilan que nous conseillons, nous allons parler de bilan financier, nous allons parler de bilan relationnel, mais le bilan de santé, c'est fondamental. Parce que si je ne me porte pas bien, je ne peux pas être productif. Si tout au long de l'année 2014, je suis malade, 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 il est évident que si j'ai fissé des objectifs, même d'autres pécunies, ça va être impossible à réaliser. Et ce que j'ai remarqué aussi souvent, les gens ont peur de certains résultats. Il faut le savoir. Savoir que j'ai un début, par exemple, d'insuffisance rénale. Savoir que j'ai un début de... On touche du bois, on l'espérait que ça ne va pas se passer. Non, je le dis comme ça, que j'ai une glycémie limite, limite. On va me donner des conseils sur la diététique. Il ne faut pas manger telle chose, il faut avoir tel comportement. Je pense que cela peut permettre de prolonger notre vie. On a dit souvent que l'espérance de vie chez nous, elle est courte. Aujourd'hui, on continue autour de la quarantaine, c'est trop petit. Je pense qu'il faut changer nos comportements. C'est vrai, on dit, on n'a pas d'argent pour faire le bilan, mais parfois on a l'argent pour aller boire, on a l'argent pour aller s'amuser. Mais la santé d'abord. Parce que si on n'a pas la santé, on peut même pas s'amuser. Pour les couples, les personnes qui sont mariées essayent de se soutenir l'un et l'autre. Donc quand la dame ou le monsieur ne veulent pas faire son bilan de santé, on peut inciter l'autre à le faire. Ou bien les enfants aussi dans une famille peuvent voir leur maman ou leur papa. De toutes les façons, pendant toute une année, on a vécu avec eux, on a été avec eux. Donc on pourra remarquer que vraiment, papa, cette année-là, tu as été trop malade, tu as été fatigué, voilà. Vraiment, allons à l'hôpital. Il faut, dans une famille, il faut essayer de se soutenir. Et le bilan de santé peut être une occasion quand même pour inciter les uns ou les autres. C'est vrai que nous, on le dit ici à la télévision, mais le médecin qui ne le fait pas, c'est préférable que la mère ou le père se soutiennent entre eux et les enfants aussi se soutiennent, leurs parents et eux-mêmes aussi, afin de les porter dans les centres de santé pour qu'ils puissent faire leur bilan et voir leur état de santé. On a besoin, moi j'ai besoin l'année prochaine, donc jeudi prochain, de te revoir, de revoir docteur Brou, de revoir tout le personnel ici. Mais pour cela, il faut quand même s'assurer que son état de santé est convenable. Très bien. Alors, on va inviter également les élèves à faire leur petit bilan à leur niveau, pour voir les matières dans lesquelles ça va, dans lesquelles ils ont plus de difficultés, surtout on évite de tricher. Si on est déjà tricheur, on met un frein à cela. Et puis, les choses se passeront bien. Alors, nous sommes au terme de l'émission. Docteur, merci pour votre présence. Je vous en prie. Merci également, Miss Conant. Merci à tous les invités de la DCM qui nous font confiance et qui viennent sur nos différents plateaux pour vous porter leurs différents messages. Merci encore pour votre fidélité à ce programme. Je rappelle que l'émission a été réalisée par Anisette Aouman. On se retrouve dès demain, 13h15, sur cette même montagne. Et n'oubliez pas, pardon, juste après cette émission, vous aurez la rediffusion de l'émission Entre les lignes. Voilà. À demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501